Mais il ne savait pas, il ne savait pas que c'est, comme on dit dans mon village, c'est la patate qui avait accepté qu'on la mange crue, le macabre a refusé. Salut à tous, mon nom est Brice Camgang, storyteller et coach en art oratoire. À quoi ressemblerait ta vie si tu étais plus persuasif, plus influent et plus charismatique ? Au cours de l'une de mes sessions de formation, l'une de mes apprenantes a pris la parole dans le cadre de la connaissance de l'audience. C'était ce module-là qu'on travaillait ce jour-là et elle m'a dit que je brise un exemple à te donner justement concernant la connaissance de l'audience. Elle m'a dit, un jour, un brillant comédien avait été invité à rester dans un pays pour un cachet important. Il est arrivé dans ce pays-là, il a presté et au bout d'un certain moment, il a commencé à se faire huer et certaines personnes sont même sorties de la salle carrément. Coach Brice, est-ce que tu sais pourquoi on en est arrivé là ? Je lui ai dit, non, je ne sais pas, explique-moi. Et elle m'a dit, en fait, ce comédien-là, lorsqu'il est arrivé dans ce pays, il a pris l'exemple dans le cadre de sa prestation d'un monsieur qui était ivre. Et il a commencé à singer quelqu'un d'ivre, un ivron. Ce pays, malheureusement pour lui, est un pays islamique où la consommation d'alcool est interdite. Et l'évocation et la mise en scène de l'alcool est vraiment une situation choquante pour les personnes qui sont là pour son audience. Et c'est peut-être ce qui explique que les gens l'ont hué et certains sont sortis de la salle. Waouh ! J'ai été impressionné par la qualité de cet exemple. Cette dame, pour moi, c'est l'un des meilleurs exemples jamais utilisés dans le cadre de mes formations pour expliquer l'impact de la connaissance de son audience. Eh bien, c'est ça. Parce qu'il était arrivé, peut-être qu'il n'avait pas pris ça en compte. Il ne savait pas quels étaient les us et les coutumes de ce pays-là. Peut-être qu'il était très enthousiaste. Peut-être que cette pièce-là, concernant un ivrogne avec du succès, partout où il était passé, il s'est dit « Ah ! Si ça a marché partout, ça peut aussi marcher ici. » Mais il ne savait pas. Il ne savait pas que, comme on dit dans mon village, c'est la patate qui avait accepté qu'on la mange crue. Le macabre a refusé. Effectivement, il aurait dû adapter son discours, adapter sa prestation à son audience, à la personne qui l'écoute. Parce que lorsque vous parlez en tant qu'oratrice, en tant qu'orateur, vous ne parlez pas pour vous. Vous ne vous servez pas vous-même. Vous servez les autres. Donc, vous devez leur donner ce qu'ils attendent. Et pour leur donner ce qu'ils attendent, vous devez comprendre exactement quelles sont leurs attentes. Si vous ne connaissez pas quelles sont leurs attentes, comment est-ce que vous allez leur donner ce qu'ils attendent ? Et donc, voilà pourquoi il est important de connaître son audience. Maintenant, je vais vous donner trois points simples, qui sont des points pour moi indispensables à intégrer pour vous motiver à connaître quelle est votre audience à chaque fois que vous devez parler. Si vous devez parler à un groupe d'enfants, vous n'allez pas parler de la même manière que vous venez parler à un groupe d'adultes. Si vous venez parler à un groupe de dirigeants, à des directeurs d'entreprises, vous n'allez pas leur parler comme si vous parliez à des ouvriers. Et ainsi de suite. Donc, il faut vraiment savoir quelle est mon audience, à qui est-ce que je m'adresse, quelles sont ses attentes et comment est-ce que je peux délivrer le message qui permet de satisfaire ses attentes. Donc, trois raisons pour lesquelles il est important de connaître quelle est ton audience. La première raison, c'est que lorsque tu connais ton audience, tu te connectes facilement. Donc, la connaissance de l'audience facilite la connexion avec cette audience-là. Pourquoi ? Parce qu'avant de passer le message, tu dois d'abord te connecter. C'est un peu comme le chargeur d'un téléphone. Tu ne peux pas alimenter le téléphone si le chargeur n'est pas connecté à une source d'énergie. Il faut se connecter avant d'alimenter. Donc, la première chose, c'est que quand tu connais ton audience, tu te connectes facilement à elle. La deuxième chose, c'est qu'une fois que tu t'es connecté, c'est plus facile pour toi d'engager ton audience, d'avoir une audience qui participe à ta présentation, d'avoir une audience qui est là et qui est impliquée dans ce que tu dis. Il existe plusieurs techniques pour, évidemment, engager son audience. Je reviendrai dessus dans une autre vidéo. La troisième chose pour laquelle il est important à la fin de la journée de connaître son audience, et c'est même la chose la plus importante, c'est que quand tu connais ton audience, tu te connectes facilement, tu as facilement l'habilité de l'engager. Et naturellement, ce qui va venir, c'est que tu vas être mémorable, où ta prestation sera mémorable. Et lorsque ta prestation est mémorable, c'est facile d'avoir un contrat renouvelé, c'est facile d'avoir d'autres sollicitudes, c'est facile d'être recommandé simplement parce que tu as été mémorable. Donc, connais ton audience parce que cela te permet de te connecter facilement, cela te permet d'engager facilement, et enfin cela te permet d'être mémorable. Donc, voilà, si tu as des questions par rapport à pourquoi est-ce qu'il faut connaître son audience ou des sujets sur l'audience, mets en commentaire. Si tu souhaiterais que j'aborde certains sujets spécifiques en matière de prise de parole en public, mets cela en commentaire, et je parlerai de ça pour te donner deux ou trois techniques qui peuvent t'aider dans le cadre de l'amélioration de ta capacité persuasive, de ton influence et de ton charisme en matière de prise de parole en public. J'ai également créé un programme spécial pour les femmes leaders, des femmes chefs d'entreprise, des femmes qui sont coachs, qui sont conférenciers, des femmes qui veulent développer davantage leur présence. Ça, c'est spécifique aux femmes. C'est un programme spécial pour les femmes. Écrivez-moi à mon adresse kjbris.gmail.com et je me ferai le plaisir de vous en dire plus à ce sujet. C'est un programme taillé sur mesure pour les femmes. Ça s'appelle Femme 3C. Si tu crois que tu ne peux y arriver, si tu crois que tout est terminé, écoute ça.